Bienvenue à tout le monde à cette première leçon, le premier module du cours sur la modélisation macroéconomique pour le développement durable du programme du réseau des jeunes économistes de l'Afrique mis en place par la CEA, l'IBEF en particulier. Aujourd'hui, le thème de notre échange se portera donc sur une meilleure compréhension de l'économie et en révisant quelques concepts, quelques notions de base sur la macroéconomie. Alors nous démarrons tout de suite sur cette lancée. Nous avons d'abord un bref aperçu du système de comptabilité nationale, pas pour faire la comptabilité nationale, mais juste pour tirer quelques notions du système de comptabilité nationale qui vont nous aider à mieux comprendre comment mesurer donc l'activité économique d'un pays, n'est-ce pas, ou d'une économie. Pour les Nations unies, le système de comptabilité nationale consiste en un ensemble paractérisé de cohérents, homogènes, intégrés, de différents comptes, de pylons, de tableaux macroéconomiques, etc., qui sont mis ensemble sur la base des concepts bien définis, sur la base des compréhensions, des définitions, des notions, des classifications et des règles qui sont acceptées comme venues au niveau international. Mais ici, dans le cadre de notre cours, c'est plutôt les caractéristiques analytiques du système de comptabilité nationale qui vont nous préoccuper, c'est-à-dire comment mesurer le niveau de développement économique, le taux de croissance économique, l'évolution de la consommation, les pailles, l'investissement, etc., la création de richesses, etc., pour l'économie. Et donc, ce sont ces notions-là qui vont nous préoccuper particulièrement dans cette première leçon. Et donc, nous allons, vous allez voir dans un premier lieu, représenter l'économie comme un flux circulaire de revenus, de dépenses, etc., et qui donc va donner un modèle, un premier modèle de l'économie, etc., de façon à ce qu'on puisse étudier un peu les composantes, les marchés, comment est-ce que ces marchés, les interactions qui tiennent, qui sont souvent, comment dirais-je, qui représentent donc, n'est-ce pas, les flux, que ce soit les flux physiques, des biens, des services, que ce soit les flux financiers, n'est-ce pas, en compensation de ces flux physiques. Nous allons voir ça dans un modèle économique très rapidement et qui va nous donner aussi un aperçu sur les interactions entre les différents agents économiques, c'est-à-dire les acteurs, les acteurs économiques et qui interviennent donc dans un système de marché que nous étudions ici. Mais avant cela, essayons de voir un peu qui est composante de cette variable, cette variable appelée le produit intérieur bruit d'une nation, le PIB, parce que ce sera la variable qui va nous préoccuper pendant un bout de temps. Et cette variable qui, qu'on le veuille ou non, est utilisée pour représenter la valeur des biens et des services produits par l'économie sur, n'est-ce pas, sur le plan intérieur, sur son propre sol pendant une période donnée. Donc, là, quand vous allez prendre les mesures du PIB, souvent, vous les trouvez de façon trimestrielle ou annuelle selon la disponibilité de ces mesures. Alors, en termes de, d'abord, voyons un peu les composantes du PIB. Il y a plusieurs manières de mesurer le PIB. Il y a l'approche, n'est-ce pas, disons l'approche par les dépenses, n'est-ce pas, c'est-à-dire les dépenses qui ont lieu par rapport aux différents acteurs économiques du pays. Donc, le côté demande, n'est-ce pas, de la demande des biens, des services, etc., dans une économie. Il y a l'approche par les revenus, donc les différents composants du côté des facteurs de l'économie, facteurs de production, c'est-à-dire, oui, le travail, le capital, etc., la terre. Et tout ça, c'est des facteurs de production et qui sont évidemment rémunérés selon, donc, le niveau de leur participation dans le processus de production. Et puis, il y a aussi la méthode de production soi-même, c'est-à-dire la valeur ajoutée à chaque étape du processus de production et qui aussi donne une mesure du PIB. Normalement, si tout est fait de façon, probablement, selon les normes et les standards internationaux, normalement, les trois approches devraient donner la même réponse. C'est-à-dire qu'on devrait, normalement, à travers les trois approches, aboutir, n'est-ce pas, à la même mesure du PIB. Mais pour ce cours, nous allons nous concentrer sur la méthode de dépense. Et ici, le PIB est mesuré comme la somme de la consommation. Et ici, c'est les ménages qui sont supposés consommer, je veux dire, et puis l'investissement, n'est-ce pas? Donc, la consommation, le taux de consommation, l'investissement, n'est-ce pas? Et l'investissement du gouvernement et l'exportation nette, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la différence entre l'exportation, les exportations du pays et les importations du pays. Donc, entre l'export et l'import, cette différence est ce qu'on appelle exportation nette. Ça veut dire, évidemment, qu'un pays qui, évidemment, n'est pas authentique et qui a affaire avec le reste du monde, exporte ses biens produits au niveau du pays vers le reste du monde et est payé pour ça. Mais aussi importe les biens, n'est-ce pas, de l'extérieur et paye pour ça. Et donc, nous allons considérer la différence entre ces deux flux, n'est-ce pas, de biens, services et, en retour, les flux financiers et pour compenser le mouvement vers le pays ou le mouvement vers le reste du monde. Cette différence est ce qu'on va appeler les exportations nettes. Alors, ici, je vous donne juste un exemple, un exemple très simple, c'est un exemple qui vient des États-Unis 2004, je pense. Et donc, vous voyez ici, le total de la consommation en ce moment-là était à 8 000 milliards de dollars. Et ici, le pays même n'est pas important, c'est un exemple. Donc, vous pouvez utiliser ce tableau pour chacun de vos pays, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le pays même qu'on a choisi n'est pas très important. L'importance, c'est comment utiliser les chiffres. Donc, si la consommation cette année-là était à 8 000 milliards de dollars, c'est-à-dire, l'investissement s'élevé à à peu près 2 000 milliards de dollars, n'est-ce pas ? Et les dépenses du gouvernement s'élevaient à 2 000 milliards de dollars. Mais vous allez constater que lorsque nous arrivons au niveau des exportations nettes, le chiffre est négatif, n'est-ce pas ? Donc, 609 milliards, mais négatif. Et ce que cela veut dire, tout simplement, c'est que cette année-là, ce pays, en l'occurrence, dans cet exemple, c'était les États-Unis, et la valeur des importations, n'est-ce pas ? Et ce pays, en cette année-là, dépassait la valeur des exportations, n'est-ce pas ? Par ce chiffre-là, de 699 milliards de dollars. Nous avons un exemple ici où le pays a importé en termes de valeur plus que le pays a exporté pendant cette période, et alors il y a un déficit, n'est-ce pas, dans son compte extérieur, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui est représenté par le chiffre négatif, 609 milliards de dollars. Et lorsque nous représentons les différentes composantes ainsi définies, avec les chiffres présentés en exemple, nous voyons que la consommation occupe 70 % du total du PIB. Pour cet exemple, vous devez normalement essayer de faire le calcul pour chacun de vos pays pour voir quelle est la place de chaque composante du PIB, n'est-ce pas, dans le total du PIB. Donc, la consommation, dans cet exemple, occupe 70 %. Les achats, les dépenses du gouvernement occupent 19 %. L'investissement, 16 %, et les exportations nettes, moins 6 %. Donc, c'était donc la distribution, si vous voulez, du PIB en ces composantes. Tout ça, c'est donc des révisions pour beaucoup d'entre vous. Comment est-ce qu'on peut utiliser aussi le PIB ? Le PIB peut être utilisé de façon comparative. Ici, vous avez, donc, l'évolution du PIB par habitant. Ça veut dire que, évidemment, vous avez divisé le PIB par le nombre de personnes à la population de chaque pays. Vous avez plusieurs pays représentés, et vous avez le cours, n'est-ce pas, de l'évolution de ce PIB par habitant de 1960 à 2008 pour chaque pays. Et on voit un peu les divergences, les convergences et les divergences, n'est-ce pas ? Sur ce tableau, parce que si je prends, prenons deux pays, par hasard le Nigeria et l'Inde. En 1960, n'est-ce pas ? Le PIB par habitant de Nigeria est plus élevé, n'est-ce pas ? De façon, vous voyez l'écart qui est là, montré par la flèche rouge, est plus élevé que le PIB par habitant de l'Inde. OK ? Mais lorsque nous arrivons de 1960 à 1985-1986, l'Inde, n'est-ce pas ? L'évolution du PIB par habitant pour l'Inde prend le dessus sur le Nigeria et cet écart se creuse et s'est creusé de plus en plus. Donc, ici, nous montrons les chiffres, n'est-ce pas ? On n'est pas encore en train de donner une explication à pourquoi est-ce que ceci était le cas. parce que nous pensons que peut-être à la fin de cette formation, que vous allez pouvoir obtenir des éléments pour pouvoir expliquer de façon scientifique l'espace, pour les raisons, certaines raisons pour lesquelles nous avons cette différence. En ce qui concerne, prenons votre pays, par exemple la Corée du Sud, n'est-ce pas ? Et encore peut-être la Corée du Sud et le Nigeria, disons, n'est-ce pas ? Et en 1960, le PIB par habitant, les deux pays, étaient plutôt équivalents, n'est-ce pas ? Et très rapidement, la Corée du Sud a évolué très rapidement et nous voyons, une fois encore, l'évolution de la performance économique du Nigeria qu'il y a par rapport à la Corée du Sud. Donc, c'est juste pour dire que le produit intérieur brut, en tant que mesure des activités économiques d'un pays, est bien utile pour quand même comparer la performance économique entre pays sur une période donnée. Alors, ayant donc cette notion, réaliser cette notion, n'est-ce pas, du PIB, comment mesurer et comment l'utiliser parfois, nous allons donc évoluer en représentant l'économie comme un flux circulaire de revenus et de demandes et de dépenses. pour cela, nous allons représenter l'économie dans un premier lieu comme un système clos. Et ici, dans la première version du modèle et la version de base, nous allons considérer que pour le moment, il n'y a pas un secteur extérieur, il n'y a pas le gouvernement, il n'y a pas des intermédiaires financiers, n'est-ce pas, le secteur financier. Donc, nous allons nous en tenir à deux acteurs, n'est-ce pas, les ménages et les entreprises. OK ? Les ménages et les entreprises. OK ? Et nous allons nous en tenir à deux marchés. Le marché des produits et services, les biens et services, c'est là que se vendent, n'est-ce pas, les produits utilisés par les ménages, et le marché des facteurs de production. Donc, nous avons deux marchés dans ce modèle basique. Nous avons deux agents économiques, c'est-à-dire les deux acteurs économiques, les ménages et les entreprises. Et nous allons supposer que, en ce qui concerne les ménages, les ménages ont le rôle de consommer, acheter et consommer les produits et services. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes dans le marché des produits et services, ce sont les ménages qui achètent. Les entreprises auront pour rôle de produire et de vendre, n'est-ce pas, ces biens et services. Alors, donc, dans le marché des biens et services, les entreprises seront les vendeurs. Et de la même manière, lorsque nous nous retrouvons dans le marché des facteurs de production, et ce sont les ménages qui sont ici considérés comme possédant les facteurs de production et donc à mesure de les vendre. Donc, à ce moment-là, dans le marché des facteurs de production, les ménages sont les vendeurs, et les entreprises sont les utilisateurs, n'est-ce pas, de ces facteurs de production. Donc, voilà les éléments de base de cette représentation de l'économie. En termes de flux, donc, vous allez voir que les flèches oranges vont représenter les flux physiques. Donc, par exemple, les entreprises vont au marché des biens et services, n'est-ce pas, avec les marchandises, n'est-ce pas, avec les produits qui sont vendus. Et ces produits, évidemment, sont achetés, comme on l'a dit, par les ménages. Alors, de l'autre côté, les ménages vont au marché des facteurs de production, avec ce qu'ils ont comme facteur de production, c'est-à-dire le travail, le capital, la terre, etc. Et dans des versions plus avancées, évidemment, il y aura le capital humain, n'est-ce pas, on pourra représenter donc peut-être même la technologie, etc., qui seront déversés vers les marchés des produits sur facteurs de production, et qui, donc, sont achetés ou loués, utilisés par les entreprises. Alors, dans cette partie de la leçon, nous avons, une fois encore, notre modèle, nous revenons à notre modèle de flux circulaire de revenus et de dépenses. Nous étions en train de parler, donc, des paiements que les entreprises, n'est-ce pas, font vers les ménages, en compensation, n'est-ce pas, pour l'utilisation des facteurs de production qui, ou soit sont loués, n'est-ce pas, des ménages ou achetés aux ménages. Alors, donc, les salaires, les loyers, évidemment, le salaire, c'est pour le travail, le loyer, c'est pour, n'est-ce pas, la terre, les bâtiments, etc. Et puis, pour l'utilisation du capital, évidemment, c'est la distribution des profits, c'est-à-dire des dividendes, etc. Ceci devient donc le revenu des ménages. Et c'est avec ce revenu que les ménages, finalement, nous avons bouclé la boucle, c'est-à-dire que les ménages sont en mesure d'engager les dépenses nécessaires au niveau du marché des produits et services. Donc, si nous, juste pour récapituler, le marché des produits et services, les ménages achètent, les entreprises vendent. Le marché des facteurs de production, les ménages sont les vendeurs des facteurs de production, les entreprises sont les acheteurs des facteurs de production. Les produits, les biens et services produits par les entreprises sont vendus, n'est-ce pas, dans le marché des produits et services. Et pour cela, les ménages, n'est-ce pas, payent, engagent des dépenses. Ceci devient le revenu des entreprises avec lesquelles les entreprises sont en mesure de compenser les ménages pour l'utilisation des facteurs de production, la terre, le travail, le capital, etc. Et c'est ça qui permet, en tant que revenu des ménages, qui leur permet d'effectuer les dépenses dont on a parlé tantôt. Donc, il y a un flux permanent, n'est-ce pas, du côté physique de la chose, des biens et services, des facteurs de production, mais aussi les flux financiers qui se font en compensation pour ces mouvements physiques qui ne cessent pas de s'effectuer dans l'économie. Maintenant, lorsque nous allons intégrer dans notre modèle, et je m'excuse que ceci est en anglais, mais c'est la même chose en français, que nous allons voir tout de suite. Et nous allons intégrer le secteur extérieur, c'est-à-dire le reste du monde, le secteur public, c'est-à-dire le gouvernement, au milieu. Et en haut, vous avez le reste du monde, c'est-à-dire le secteur extérieur. Et au milieu, vous avez le gouvernement et juste en dessous, en dessous du gouvernement, vous avez les marchés financiers. Le reste, c'est la même chose, le marché des biens et services, le marché des facteurs de production. Nous avons aussi les ménages et les entreprises, comme d'habitude. Mais maintenant, les acteurs se sont multipliés. Ce ne sont plus les deux acteurs économiques qu'on a vus dans la première représentation. Maintenant, nous avons d'autres acteurs qui se sont ajoutés, c'est-à-dire le gouvernement devient un acteur, n'est-ce pas, dans notre modèle. Le secteur extérieur devient un acteur dans notre représentation et les marchés financiers deviennent donc un acteur. Lorsque nous intégrons ces acteurs-là, ceci enrichit le modèle. Et vous allez voir en haut, par exemple, que nous représentons l'économie qui s'engage aussi bien dans l'exportation que dans l'importation. Évidemment, lorsque l'économie exporte ses biens et que le reste du monde, n'est-ce pas, paye le pays de source, la source de ses exportations, le reste du monde paye ce pays-là, ça devient une injection dans le flux financier. De l'autre côté, lorsque le pays achète des biens, n'est-ce pas, les services de l'extérieur, ça c'est des importations et que ce pays paye n'est-ce pas, et le reste du monde, n'est-ce pas, pour ces importations. Et là, c'est des fuites, c'est des fuites, n'est-ce pas, par rapport aux flux séculaires. La même chose, de la même manière, lorsque le gouvernement intervient dans ce modèle, le gouvernement s'occupe donc à plusieurs responsabilités, c'est-à-dire, le gouvernement s'occupe des dépenses sur l'infrastructure, sécurité, le gouvernement, le domaine de l'investissement, les domaines sociaux, le gouvernement effectue des transferts, et bien vers les secteurs, les ménages que parfois, parfois, en termes de soutien aux entreprises. Et tout ça, ça demande des fonds. Alors, nous avons retiré une partie des revenus des ménages aidés et une partie des revenus des entreprises aussi, en termes d'impôts, n'est-ce pas, des fuites par rapport à la circulation, n'est-ce pas, au modèle circulaire, donc, de l'économie. Mais de l'autre côté, lorsque le gouvernement effectue des dépenses, cela devient une injection dans l'économie, n'est-ce pas. Et de la même manière, lorsque nous prenons les marchés financiers, les marchés financiers font quoi ? Les banques, par exemple, les épargnes, que ce soit des banques privés, que ce soit du secteur public, et c'est avec ces épargnes que les intermédiaires financiers sont en mesure de faire des prêts, n'est-ce pas, aux entreprises qui en ont besoin. Et ces entreprises, donc, utilisent ces fonds pour effectuer les dépenses d'investissement, n'est-ce pas, dans l'économie, ce qui devient une injection, n'est-ce pas, vers l'économie. Et toutes les autres notions de base qu'on avait vues auparavant restent la même. Sauf, maintenant, nous avons une idée plus riche, n'est-ce pas, et plus claire, donc, du rôle de chaque acteur, et aussi une idée des fuites et des injections, n'est-ce pas, par rapport à ce flux, le flux financier, n'est-ce pas, qui ne cesse de circuler dans l'économie en compensation avec les échanges physiques, que ce soit dans le domaine du marché des liens, que ce soit dans le domaine du marché des facteurs de production. Donc là, c'est une vue, un aperçu, une vue générale, n'est-ce pas, de l'économie et représentée sous forme, sous forme de flux financier, de flux circulaire, n'est-ce pas, des échanges dans l'économie. Une autre manière de voir l'économie, c'est de voir ça du point de vue de la fonction de production, n'est-ce pas, qui peut être représentée comme une fonction lorsque nous désignons par Y, la quantité de la production. Alors, la fonction de production peut être en général représentée dans un point de vue, dans une perspective néoclassique de l'économie, n'est-ce pas. Donc, c'est une perspective bien, bien déterminée. Et donc, cette fonction peut être représentée comme, c'est-à-dire que le produit intérieur brut, la quantité de production, etc., tout ça représentée par Y, comme étant fonction, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les facteurs de production, n'est-ce pas, donc la quantité de travail, le capital physique, le capital humain, la quantité de ressources naturelles et aussi bien que la technologie de production. Ici, qui est représentée comme étant exogène, n'est-ce pas, au système de production même. C'est une manière de voir et de représenter, n'est-ce pas, le cours de production, la manière de produire les biens et services dans une économie. Et l'agencement qui peut se faire par rapport aux facteurs de production, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à cette quantité de production. Alors, cette fonction de production néoclassique, que nous allons voir un peu comment l'utiliser pour analyser l'économie, nous allons quand même l'encadrer par des hypothèses. Et par exemple, on va supposer que les rendements, n'est-ce pas, par rapport à cette fonction de production, sont d'échelle, d'une échelle, enfin, les rendements d'échelle sont constants, n'est-ce pas, et c'est-à-dire homogènes de degré 1. Et nous allons voir ce que ça veut dire tout de suite. Et deuxièmement, nous allons supposer, une hypothèse en tout cas de base, que la productivité marginale, n'est-ce pas, par rapport aux facteurs de production, est positive, n'est-ce pas, pour chaque facteur, pour chaque entrée. Et ça veut dire que chaque fois qu'un facteur est augmenté dans le processus de production, que cette augmentation du facteur contribue positivement à la production, à la quantité de production. Mais en même temps, n'est-ce pas, de l'autre côté, on va supposer une diminution de la productivité marginale. C'est vrai que la productivité est positive, mais après un temps, ça commence à diminuer. Et donc, le taux, n'est-ce pas, de chaque instant, auquel chaque entrant contribue à la production, va dans un premier temps augmenter, mais va diminuer, n'est-ce pas, avec le temps. Donc, c'est les hypothèses que nous allons formuler. Et nous allons voir, par exemple, très vite l'implication de ces hypothèses en termes de rendement d'échelle. Et ce que ça veut dire très vite, c'est que si je multiplie tous les entrants dans la fonction de production par un nombre positif x, ça veut dire que le niveau de production, c'est-à-dire la production totale, aussi se multiplie par ce même nombre x. C'est-à-dire, par exemple, si je double chaque entrant, ce que cela veut dire en termes de rendement d'échelle constant, c'est que chaque, lorsque je double tous les entrants, ça veut dire que la production elle-même est doublée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça peut nous aider dans notre analyse de faire cette supposition, de poser cette hypothèse, parce que supposons pour la discussion que le facteur, le nombre x est égal à 1 divisé par, c'est-à-dire 1 divisé par le travail L. N'est-ce pas ? Je fixe ça à, n'est-ce pas, la valeur, n'est-ce pas ? Donc, 1 sur L. Mais si je substitue ce 1 sur L dans la fonction, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Mon x est devenu maintenant 1 sur L. Alors, donc, le y devient y par L. Ça, c'est ce qu'on appelle la production par travailleur. et évidemment, la technologie ne change pas. Mais au sein de la fonction, lorsque je multiplie L par 1 sur L, ça devient 1, n'est-ce pas ? Donc, c'est une manière d'exprimer tout, que ce soit la production, que ce soit les entrants, par rapport, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Au travail, à la quantité du travail. Donc, par travailleur, par tête. Donc, nous avons le niveau de capital par tête, capital humain par tête, par travailleur, ou bien la quantité de ressources naturelles par travailleur. Ça nous permet de faire nos analyses de façon un peu plus facile, comme nous allons le voir tout à l'heure, en termes graphiques. Et en termes des autres hypothèses de la fonction de production, lorsqu'on parle de productivité marginale positive, ceci implique mathématiquement, comme vous le savez, que la dérivée partielle de F par rapport à chaque entrant, à chaque facteur de production est positif. N'est-ce pas ? Donc, si je prends la dérivée de F, la fonction F par rapport au capital, c'est positif par rapport à tous les autres entrantes. C'est positif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais, lorsqu'on parle de productivité marginale décroissante, n'est-ce pas ? Ce que cela veut dire, c'est que la seconde dérivée de la fonction par rapport à chaque argument est négative. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, prenons un exemple. Supposons que vous avez deux ordinateurs. Vous avez un lieu de travail, n'est-ce pas ? Et quel que soit le genre de travail que vous faites, vous avez deux ordinateurs. Alors, si vous commencez le travail, vous recrutez une seule personne, n'est-ce pas ? Évidemment, cette personne va ajouter à la quantité de production parce que cette personne, quand même, va produire, quel que soit, même si c'est d'écrire des papiers ou bien, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Cette personne pourra donc utiliser l'un des ordinateurs pour pouvoir faire le travail qui est requis. Mais une seule personne ne peut pas utiliser en même temps les deux ordinateurs. Donc, si rien n'est fait, il y aura un ordinateur qui sera inutilisé. Et alors, ce ne sera pas efficace. Le travail ne sera pas aussi efficace. Alors, si vous recrutez une deuxième personne, là, vous allez voir tout de suite, n'est-ce pas, un changement positif dans le rendement. C'est-à-dire, la production va augmenter parce que cette personne va utiliser le deuxième ordinateur. Donc, rapidement, vous allez voir un changement au niveau de la production. Supposons même que vous recrutez une troisième personne parce que, de temps en temps, l'un des premiers travailleurs peut être fatigué. Et donc, une troisième personne peut remplacer, n'est-ce pas, celui-là ou celle-là qui devient fatigué pendant un temps. Donc, ça, toujours, il y aura un rendement positif. Mais lorsque, pour les mêmes deux ordinateurs, vous commencez à recruter une quatrième personne, une cinquième personne, une sixième personne, ce que vous allez voir rapidement, c'est que même si ces personnes-là apportent quelque chose à la production, ce sera de façon dépassée. Parce que vous aurez des gens qui seront là assis et qui n'auront rien à faire parce qu'il n'y a que deux ordinateurs. Alors, à chaque fois que vous ajoutez une autre personne, à la fin, ce qui va se passer, c'est que, à un certain niveau, n'est-ce pas, le recrutement d'une autre personne, à ajouter à ceux qui sont toujours là, ne va rien donner. C'est-à-dire que la productivité, à un moment donné, sera zéro et même peut aller au négatif. Donc, c'est ce que cela veut dire lorsque je mets ces deux hypothèses ensemble. Maintenant, avec toutes ces notions, nous allons rapidement voir l'application au modèle de Solo, qui est un modèle dynamique et qui représente l'économie sous une perspective néoclassique. On va commencer donc par la représentation mathématique de la fonction de production agrégée. Et on va simplifier. Tout en allant, on va simplifier pour pouvoir nous concentrer sur les principaux résultats, et non sur la mathématique même. Alors, donc, vous avez à commencer la première équation. Et donc, Y, à n'importe quelle période T, est déterminée dans cette perspective, est déterminée par la combinaison de la technologie, représentée par le grand A, le capital accumulé et le travail. Donc, le capital représenté par A et le travail représenté par L. Et nous allons, juste pour l'analyse dans ce modèle, on suppose que le capital est sujet à une dépréciation, à un taux de dépréciation qui est constant, n'est-ce pas? Voilà, mais aussi que la variation nette du capital peut être ainsi décrite par cette équation 2 et qui montre que cette variation qui, en termes de notation, est notée comme un point sur la variable. Donc, le point sur la variable veut dire, n'est-ce pas, disons, un mouvement, une variation, une motion, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que lorsque le capital change avec le temps, comment est-ce qu'on peut représenter ça? On peut représenter ça, il y a deux éléments dans cette représentation très, très simple. Et il y a deux éléments. Et un, le premier élément, c'est, n'est-ce pas, les pailles, le niveau des pailles de l'économie. Donc, ça fait S minus cube qui représente le taux des pailles multiplié par la production totale. Donc, c'est la proportion de la production totale que l'économie arrive à épargner. Mais ce n'est pas toute cette proportion, ce n'est pas tout ce montant des pailles qui pourrait être investi. Il faut déjà, dans un premier temps, remplacer la part du capital qui est perdue, n'est-ce pas, en termes de dépréciation. OK? Et donc, c'est pourquoi il faut enlever, n'est-ce pas, cette dépréciation du total épargné. Et donc, c'est cet ensemble, les deux composantes. L'épargne totale de l'économie, n'est-ce pas, diminuer, mouer ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour remplacer le niveau de capital qui est déjà perdu. OK? Et donc, c'est ça qui représente la variation nette, n'est-ce pas. Sauf si on peut supposer qu'il n'y a pas de dépréciation du tout, n'est-ce pas, dans le capital, au niveau du capital du pays. Mais ça, ce n'est pas réaliste. OK? Mais il y a aussi d'autres acteurs à prendre en compte, c'est-à-dire, par exemple, la variation au niveau de la population. Nous allons considérer que la population, n'est-ce pas, s'accroît à un taux constant, n, minuscule. La technologie aussi, qui varie à un taux constant de G, n'est-ce pas. Et donc, c'est la représentation de ces variations, de ces évolutions dans, aussi bien au niveau de la main d'oeuvre, au niveau du travail, au niveau de la population, elle, n'est-ce pas, et au niveau de la technologie. En tout cas, lorsque nous reprenons tout ça et représenter l'équation en termes de capital par unité de travail, Si vous vous rappelez, j'avais parlé de ça avant, que c'est utile de représenter, n'est-ce pas, nos équations dans cette analyse en termes relatifs. relatifs, c'est-à-dire en termes d'évolution par capital, par personne, par unité de travail. Et c'est ça qui est représenté par cette équation 4. Et donc, maintenant, nous avons un K minuscule au lieu d'un K majuscule parce que nous avons divisé par L. Vous vous rappelez de l'exercice qu'on a fait déjà entre temps, en multipliant tout par L, n'est-ce pas. Et nous avons aussi, au niveau de la production, cette représentation du petit F, F minuscule, qui veut dire que maintenant la production est représentée en termes d'unité de travail. Et donc, la première composante de cette variation au niveau du capital, n'est-ce pas, cette première composante, c'est toujours le niveau des pailles. Seulement qu'ici, c'est le niveau des pailles par unité de travail effectif. Donc, la même notion s'impose, mais maintenant, nous l'avons vu, nous sommes en train de le voir, en termes, n'est-ce pas, de variation par unité de capital. Ce qui nous permet de faire nos analyses beaucoup plus facilement. Mais ce que cela veut dire, c'est la même chose lorsque nous généralisons cette notion. de la nécessité de remplacer ce qui est déjà perdu. Donc, par exemple, si vous avez tout une, vous avez produit un milliard de dollars de production totale dans une année, vous avez, par exemple, 10% de taux d'épargne. Donc, votre petite s, c'est 0.10, c'est-à-dire 10%, que vous multipliez par un milliard. Et donc, c'est ça que vous trouvez en termes de S multiplié par F en fonction du capital par unité de travail. Vous ne pouvez pas investir tout ça parce qu'entre temps, il y a eu une croissance de la population. Entre temps, il pourrait y avoir une croissance de la technologie. Ça, c'est une généralisation. Si on considère que la technologie est exogène, peut-être qu'on peut se passer du G dans notre équation. Mais ici, nous sommes en train de généraliser. Et puis, le delta qui représente donc la déficiation du capital. Donc, ce qui veut dire, c'est que, évidemment, si vous avez épargé un million, disons, vous ne pouvez pas investir tout le million. Parce qu'entre temps, il faut remplacer ce qui est perdu. En termes de déficiation, il faut pouvoir couvrir. Si rien ne change et que la population est en train de s'accroître, il faut pouvoir nourrir les gens. Donc, il faut pouvoir couvrir. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, investir dans la croissance du changement de la technologie si nécessaire. Si c'était une partie, donc, de façon endogène de votre processus de production. En tout cas, vous devez prendre en compte, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, la nécessité de remplacer la part du capital qui est perdue, de s'occuper en termes de la croissance de la population si c'était le cas, n'est-ce pas. Et donc, c'est ce qui reste après avoir pris en compte ces nécessités, c'est ce qui reste par rapport à votre épargne. Si ça restait, c'est ça là que vous allez investir. Donc, une autre manière de voir l'équation 4 quand on parle de la variation, de l'évolution, c'est de savoir quel est le taux net d'investissement que le pays peut engager. D'accord. Maintenant, pour pouvoir représenter notre modèle, nous allons donc considérer que le taux de variation du capital, et lorsque nous sommes en régime permanent, c'est-à-dire où le changement, la variation au niveau du capital par travail effectif est zéro, il y a plus de mouvement, c'est-à-dire que le système dynamique, parce que ça, c'est comme ça qu'il faut aussi mathématiquement penser à la chose, et le système dynamique est maintenant à un niveau où il n'y a plus de changement. C'est-à-dire que la variation du capital est égale à zéro. Si c'est le cas, ce qui veut dire que les deux composantes de cette variation du capital sont égales l'une à l'autre. C'est-à-dire que nous sommes en équilibre permanent dans ce modèle lorsque le niveau d'épargne par unité de travail effectif est égal à ce qui est nécessaire, ce qu'il faut pour remplacer, pour s'occuper des autres changements dans l'économie, la dépréciation du capital, ce qu'il faut pour couvrir, n'est-ce pas, le taux de croissance de la population ou, si nécessaire, n'est-ce pas, de la technologie. Donc, en ce moment-là, on dit que le système a atteint un niveau d'équilibre en régime permanent et nous allons analyser le système de cette perspective. Je vais vous demander de ne pas considérer les équations 6 et 7 pour le moment parce que ce n'est pas nécessaire pour notre analyse. Et si nécessaire dans le futur, on y reviendra. C'est comme ça qu'on peut dériver le niveau de capital lorsque nous sommes à l'équilibre du régime permanent, le niveau de production. Donc, c'est ça qui représente ces équations. Nous allons donc, avant de revenir aux forces et faiblesses, voir la représentation graphique du modèle. Nous allons voir la représentation graphique du modèle. Et si vous suivez très bien jusque là, si vous avez suivi donc le développement et mathématiques du modèle, et nous allons donc considérer cette équation, n'est-ce pas, numéro 4 et avec sa représentation en termes d'équilibre et de régime permanent, c'est-à-dire l'équation 5. Et c'est ça que nous allons représenter dans ce graphique-ci. Si vous voyez la ligne qui part de zéro et qui continue positivement, cette ligne représente donc ce que j'avais dit et le niveau de remplacement du capital perdu. n'est-ce pas, et aussi ce qu'il faut pour couvrir, n'est-ce pas, le taux de croissance de la population. C'est ça qui est représenté sur la ligne, c'est-à-dire cette ligne positive qui part de zéro. Évidemment, à zéro, s'il n'y a du tout pas de capital par niveau unité de travail, il n'y a pas de production. n'est-ce pas, donc tout part de zéro. Il faut quand même qu'il y ait des intrants, qu'il y ait quand même des facteurs de production pour pouvoir commencer à produire. n'est-ce pas, et s'il n'y a pas de… c'est une ligne droite, n'est-ce pas, n'est-ce pas, parce que c'est ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour remplacer tout simplement, n'est-ce pas, ce qui est perdu au niveau de la déploitation du capital et pour couvrir, n'est-ce pas, la croissance de la population. Alors, si vous partez, nous allons commencer par le niveau de capital K0, n'est-ce pas, nous allons commencer par là. Et si on commence par K0 et que nous allons directement au niveau de la ligne, on voit au niveau de A le total qui est nécessaire, c'est-à-dire K0 multiplié par N plus D, n'est-ce pas, donc c'est le total d'investissements nécessaires. Juste pour remplacer ce qui est perdu par rapport à la déploitation et couvrir, donc, la croissance de la population. Alors, si nous allons directement, n'est-ce pas, de K0 jusqu'à la fonction de la production, remarquez cette courbe-là. Remarquez la courbe. Cette fonction Y est égale à F de ta, cette fonction représente donc les différentes hypothèses, les suppositions que nous avons émises par rapport au coût de la production. C'est-à-dire, entre 0 et K0, nous avons la production, n'est-ce pas, nous pouvons déterminer la production de façon graphique à Y0, au point C. Alors, remarquez qu'entre 0 et le point C, chaque fois qu'il y a eu addition d'unité de capital par unité de travail, il y a eu une accélération de la production, n'est-ce pas, entre 0 et C. Au niveau de C, il semble qu'il y a un point d'inflexion et qu'au-delà, évidemment, chaque unité contribue positivement à la production totale, mais le taux de contribution décroît, n'est-ce pas, comme on s'y attendait. Alors, revenons donc à K0, à la production initiale. De K0, nous allons vers la courbe de production, n'est-ce pas, et nous déterminons au niveau de C, et la production totale correspondant donc à K0. Lorsque nous projetons cette contribution, cette production totale sur la courbe bleue, la courbe bleue représente la proportion de la production totale qui est épargnée. Et comme c'est la proportion de la production totale, n'est-ce pas, cette courbe ressemble, n'est-ce pas, à la courbe de la production, avec les mêmes caractéristiques en tout cas. Donc, évidemment, tout ce qui change, c'est que nous avons multiplié par le taux des pailles S, minuscule, qui est constant. Donc, les deux courbes se ressemblent pour cette raison, parce que c'est la même courbe de production multipliée par ce constant, cette constante. Alors, donc, nous allons vers le projeté et la production totale au niveau de la courbe des pailles et que nous déterminons le niveau des pailles total correspondant à K0. A partir de là, vous voyez que K0 est en deçà de l'équilibre, parce que l'équilibre, le niveau d'équilibre que nous avons défini, c'est lorsque nous avons atteint un équilibre, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de variation. Alors, les deux composantes que nous avions parlé, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'équilibre, c'est que la variation en termes de capital par habitant, capital par unité de travail, etc., cette variation est égale à 0 et nous avons donc à E, n'est-ce pas, le niveau d'épargne est égal à ce qu'il faut pour remplacer la dépréciation dans le capital, en même temps que de couvrir, n'est-ce pas, le taux de croissance de la population. Donc ça, c'est notre équilibre, n'est-ce pas, à K0. A partir de K0, il n'y a plus de changement dans le système, c'est-à-dire que ça s'arrête, la motion, le mouvement s'arrête. Et là, nous avons notre équilibre, ok, et ça donne le niveau optimal, n'est-ce pas, de production par rapport à cet équilibre. Ça se trouve à D et qui nous donne donc la production totale Y étoile que nous déterminons par rapport à la fonction de production et nous projetons, n'est-ce pas, le point D sur la courbe des payes au niveau de E et vous voyez que E, ça représente la croisée, le croisement, n'est-ce pas, le cas au faux entre le niveau de l'investissement nécessaire pour remplacer tout ce qui est perdu et, évidemment, et ce que l'économie a pu épargner. Alors là, comme il y a cette égalité-là, il n'y a plus de variation, il n'y a plus rien à ajouter, n'est-ce pas, au capital par habitant, parce que tout est utilisé, absorbé par la dépréciation et le remplacement du capital déprécié et par ce que nous devons faire pour couvrir la croissance de la population. Tout ceci suppose que rien d'autre ne change dans l'économie, il n'y a pas de changement de technologie, par exemple, etc. Donc, ça, c'est l'économie telle que représentée par le modèle sommet. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe dans l'économie lorsqu'il y a une croissance démographique. Donc, si le taux de croissance de la population, n'est-ce pas, augmente. Et nous allons commencer, cette fois-ci, par l'équilibre K étoile 1, qui est à droite, n'est-ce pas, et qui représente, donc, lorsque nous projetons au, n'est-ce pas, au point, de régime permanent où le système dynamique s'arrête, nous allons voir, n'est-ce pas, la production qui correspond à K étoile 1, n'est-ce pas, sur la courbe de production est égale à Y 1 étoile. Ce niveau de production nous donne, donc, le niveau des pailles au niveau de thé, à la croisée de la ligne de remplacement de tout ce qui est dépréciation, population, etc., et les pailles. C'est bon. Maintenant, s'il y a une croissance démographique, hein, et n'prime, donc, n'prime, dans notre exemple, est supérieur à n, donc, il y a une rotation vers le haut de la ligne, n plus d, évidemment, qui devient n'prime plus d, multiplié par K. Avec cette rotation de la ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons trouver le niveau de production correspondant, n'est-ce pas, à l'équilibre, n'est-ce pas, sur la courbe et, en même temps, le niveau de capital par unité de travail. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Lorsqu'il y a croissance démographique, sans que rien ne change de plus, on parle de Céteris paribus, n'est-ce pas, en réalité, ce qui se passe, c'est que le niveau de production diminue, carrément, parce que la croissance démographique, sans que rien d'autre ne change, n'est-ce pas, ça constitue quand même une entonce, parce qu'il faut beaucoup plus, alors, de ce qu'on peut épargner pour pouvoir nourrir, disons, n'est-ce pas, cette augmentation de la population. Donc, si rien d'autre n'est fait, si on parle de changement de technologie, de façon de produire, si rien d'autre n'est fait, s'il n'y a pas une autre manière d'accumuler le capital, et alors, ce qui va se passer, c'est que la production va diminuer. Elle va diminuer de Y1 étoile à Y2 étoile. Ce qui veut dire que, évidemment, le niveau de capital, n'est-ce pas, va aussi diminuer. Il y a un autre point d'équilibre qui s'établit à T prime, où le capital est inférieur, optimal, en ce moment-là, inférieur au capital initial, et le niveau de production est inférieur à la production initiale. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une autre expérience, disons que la technologie varie de façon exogène. Comment est-ce que cela affecte, donc, notre analyse ? Ici, nous allons commencer par l'équilibre. Ici, T0. Nous allons commencer par la ligne de remplacement et de couverture, de ce qui est le capital perdu, de la croissance de la population. Et nous allons croiser cette ligne avec le niveau de production à T0. Et en même temps, en tout cas, nous allons croiser cette ligne avec le niveau de dépail. Et ce niveau de dépail correspond au niveau de production, n'est-ce pas, à l'équilibre T0. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, ce qui se passe, c'est que la technologie s'améliore. On n'explique pas comment. C'est de façon exogène. La technologie s'améliore. Et avec l'amélioration de la technologie, représentée par le grand A, le grand A augmente de A0 à A1. La fonction de production fait une rotation vers le haut. Ceci est le résultat. C'est une augmentation de la production totale, n'est-ce pas, de l'économie qui augmente de Y0 à Y1. N'est-ce pas ? L'équilibre change de T0 à T1. Ceci, donc, nous donne en même temps la même rotation vers l'euro de la courbe de l'épail qui suit donc la courbe de production. n'est-ce pas ? Donc, l'épargne s'augmente avec le niveau de la production, ce qui permet à l'économie d'investir plus. Alors, vous voyez un mouvement vers la droite sur la ligne horizontale, le capital par unité de travail effectif s'augmente de K0 à T1. Donc, déjà, nous voyons dans un premier temps cet exercice n'est-ce pas ? L'amélioration, le changement positif de la technologie permet à l'économie n'est-ce pas ? de devenir d'accroître sa production parce que les méthodes de production deviennent plus efficaces à cause de la technologie et cela permet à l'économie d'épargner et de pouvoir investir encore plus. Alors, il y a une croissance nette du niveau de capital, du niveau de création de richesse à travers la production. Et si vous répétez la même expérience, par exemple, encore, si nous augmentons, nous améliorons encore la technologie de A1 à A2, évidemment, ça donne les mêmes résultats et un peu plus de production, plus d'efficacité, plus d'épargne et alors plus d'investissement au niveau du capital. Alors, donc, même un changement de la technologie de façon exogène produit un impact positif sur la croissance économique, sur la création de richesse, sur l'accumulation des investissements au niveau de l'économie et aussi l'accumulation de l'épargne. Maintenant, allons vers une analyse un peu plus profonde de ce modèle en termes de fausses et faiblesses. Alors, en termes de fausses et fausses du modèle de Solon et c'est clair que ce modèle avec la description que nous avons donnée nous fournit une théorie, nous présente une théorie qui détermine l'évolution de la richesse de la production n'est-ce pas d'un pays n'est-ce pas dans le temps et nous pouvons comprendre comment est-ce qu'un pays, quelles sont les manières par lesquelles un pays peut augmenter sa production, créer de la richesse, créer du travail, etc. et par exemple, on vient de voir l'exemple de l'amélioration de la technologie par exemple. Le principe de la dynamique de transition aussi et ça dit lorsqu'on parle par exemple je parle de l'équilibre nous avons un régime permanent qui s'établit mais lorsqu'il y a un changement que ce soit par exemple la croissance démographique ou bien l'amélioration dans la technologie lorsqu'il y a ce changement ceci permet de comprendre les différences de taux de croissance dans les pays et ceci peut permettre une analyse si vous vous rappelez lorsque nous avions fait une analyse comparative du PIB par habitant des pays on peut voir qu'est-ce qui se passait par exemple en termes de technologie en termes d'investissement etc. dans les composantes de l'économie qui permettrait donc cette dynamique de transition et de se mettre en place il y a quand même des faiblesses du modèle c'est un modèle qui est présent dans le domaine de l'analyse macroéconomique depuis les années 50 quand même et ce que nous avons vu ici c'est les dossiers de base de ce modèle qui a connu plusieurs améliorations et c'est la base de ces faiblesses qui ont été relevées dans plusieurs études par exemple le modèle se concentre beaucoup plus sur le capital mais par exemple il n'y a pas dans la représentation basique du modèle on ne parlait pas par exemple du capital humain on ne parlait pas de la production du cas des facteurs tout ceci s'est venu après pourquoi est-ce que les pays pourraient avoir des différents taux d'investissement et de paille qu'est-ce qui explique ce choix qu'est-ce qui explique donc les différences dans la productivité etc n'était pas expliqué dans la représentation basique du modèle mais plutôt plus tard dans les itérations les améliorations qui ont été apportées à ce modèle et puis évidemment en ce moment-là en 1956 les années 50 les années 60 etc et on ne parlait pas encore de croissance économique durable à long terme et donc ce modèle ne nous permet pas d'analyser les facteurs de croissance économique durable soutenus à long terme mais c'est plus tard par exemple les versions de ce modèle qui représente par exemple la technologie comme un facteur endogène qui inclut le capital humain qui intègre même les facteurs climatiques etc et nous permet de voir de mieux analyser la croissance économique durable à long terme voilà donc la fin de la première leçon du premier module de ce cours sur la modélisation macroéconomique et je vous remercie de votre attention et je vous exhorte une fois encore à vous enregistrer sur la plateforme de ce programme et pouvoir aussi vous exercer par rapport aux questions et des exercices qui seront postées au niveau de ce site je vous remercie d'avoir regardé